Je l'ai vu trop souvent, la relation amour-haine qu'on peut avoir avec son trépied. On peut l'adorer si on l'a choisi judicieusement, s'il convient à nos besoins, si on a du plaisir à travailler avec et surtout si on a du plaisir à le transporter. Mais on va le détester si on est maladroit avec celui-ci et surtout s'il est trop lourd et ne convient pas à nos besoins. Avec l'arrivée des boîtiers sans miroir, ce qu'on a découvert, c'est le plaisir de la légèreté au niveau de l'équipement photo parce que ces boîtiers-là sont souvent moins lourds que leurs prédécesseurs. Et cette légèreté-là, on la recherche dans bien des accessoires qu'on veut amener lors de nos sorties photo. Et j'ai investi de façon assez prononcée au cours des derniers mois au niveau de mes trépieds. Par exemple, mon gros trépied juste ici avec des pattes en carbone, j'ai retrouvé une légèreté pour celui-ci, également avec ma tête de trépied Guizzo. Mais il y a un autre trépied dont j'ai fait l'acquisition et dont je suis bien content. Mais où est-il? Ah! C'est vrai, j'oubliais. Il est tellement léger, il est tellement compact qu'on est capable de le ranger facilement et de l'amener avec nous lors de nos sorties photo. C'est un trépied d'Olandi avec lequel j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Je vous en parle maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoire, je suis l'auteur du blog et de la chaîne FaireDeLaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce trépied-ci d'Olandi, le ZERO Y, je vais le prononcer de cette façon-là, ou bien le ZERO Y en anglais, bien sûr. C'est un trépied dont il a été largement question sur YouTube. Il y a bien des vidéos qui ont été faites sur le sujet. Et c'est donc le trépied, le modèle en question, c'est le ZERO Y ou le ZERO Y. C'est un trépied dont j'ai fait l'acquisition avec mon argent. Ce n'est pas un trépied qui m'a été donné et cette vidéo n'est pas commanditée du tout par Olandi. Mais si je vous en parle, c'est parce que bien des fois, je le constate lors de mes sorties avec des groupes, avec des gens, avec des photographes, combien la relation qu'ils ont avec leur trépied, c'est une relation soit d'amour ou encore de haine, ou encore même le trépied est complètement absent parce que c'est un accessoire qui est complètement, en quelque cas, qui n'est pas beaucoup apprécié par les photographes en question. Et c'est pourquoi je reviens souvent sur le sujet des trépieds que je vous en propose plusieurs parce que j'espère toujours pouvoir vous proposer un trépied qui va vous convenir et particulièrement au niveau du poids. Le besoin que j'avais, c'est que j'étais à la recherche d'un trépied qui soit compact, qui soit léger et que j'aille du plaisir à amener, notamment lors de mes virées au jardin botanique. Et lorsque je fais des virées comme ça, je ne pars pas avec un gros sac photo, pas du tout. Je pars habituellement avec un sac de cette taille-ci à ce moment-là et je voulais être en mesure de transporter le trépied en question. Non seulement le transporter, mais également à toute fin pratique, oublier que je l'ai parce que je voulais qu'il soit léger, qu'il participe à l'exercice de légèreté que je recherche au niveau de mon équipement de plus en plus. Alors, à ce titre-là, je suis vraiment gâté et c'est pas mal dans le mille avec ce modèle-ci à ce moment-là. Doulanzi, au niveau d'un trépied qui est compact. Compact à un point tel qu'il fait à peu près 16 pouces à ce moment-là, lorsqu'il est à taille réduite ou encore 42 cm. Et au niveau du poids, à peine 1,1 kg ou encore 2,2 livres. La deuxième chose que je recherchais, bien sûr, c'est la polyvalence au niveau du trépied. Polyvalence dans le sens que je voulais qu'il soit en mesure d'aller assez ras au sol, par exemple, lorsqu'on veut faire de la macro-photographie. Et là-dessus, je vais vous montrer comment on est en mesure, effectivement, de scinder la colonne centrale à ce moment-là pour obtenir une taille qui va être assez basse. Alors, polyvalence de ce point de vue-là. Polyvalence également au niveau de la hauteur qu'il est capable d'atteindre. C'est-à-dire que lorsqu'on scinde la colonne centrale, lorsqu'on cherche à abaisser le trépied, il est capable d'aller aussi bas que 15 cm. Et au niveau de la hauteur, il est capable de s'élever jusqu'à une hauteur de 156 cm. Le trépied vient avec un sac de transport qui est très bien fait et qui est très solide avec un tissu qui est très, très, très résistant. Bien, c'est bien joué de la part, donc, de Ulandi. Pour être aussi compact que ce que vous voyez comme c'est là, le trépied est réparti sur cinq sections et a une capacité de chargement de 38 livres ou encore de 18 kg. Le trépied a des détails qui sont très bien pensés et il a également certaines caractéristiques qu'il importe de connaître. Et en connaissant les caractéristiques, on est capable de manœuvrer avec celle-ci, à ce moment-là, pour mieux tirer profit du trépied. Alors, il faut savoir qu'au niveau de la colonne centrale, on libère la colonne centrale avec un loquet qui est juste là et là, on est en mesure, donc, de soulever celle-ci. Vous allez probablement vouloir toujours soulever votre colonne centrale un tout petit peu parce que si on veut libérer la tête de trépied pour faire les ajustements, alors on se sert du loquet ici en question et vous voyez que je suis capable de déplacer ma tête de trépied, mais celle-ci, elle est coincée parce qu'à ce moment-là, il y a, si vous voulez, l'espèce de collet juste là au niveau des pattes de trépied qui fait qu'on n'est pas en mesure d'obtenir une certaine amplitude. On doit soulever un tout petit peu la colonne centrale et là, ici, on vient vraiment de gagner passablement en latitude et en amplitude et ça nous permet également, à ce moment-là, de pouvoir aller chercher l'amplitude de complète à ce moment-là au niveau de la tête de trépied. Au niveau de la tête de trépied, celle-ci est basée sur le principe Arca Suisse. Alors, non seulement on retrouve une tête ou une plaquette qui est fournie avec le trépied, mais j'ai trouvé que, généralement, la tête de trépied accueillait bien d'autres plaquettes Arca Suisse que je pouvais avoir. C'est une chose. L'autre chose, également, au niveau de la tête de trépied, j'aime bien le fait qu'avec ce verre-ci, à ce moment-là, on est capable d'obtenir une rotation de la tête de trépied et il y a, évidemment, une échelle graduée qui est juste là, ici, pour nous aider à travailler de façon plus minutieuse. Je vous dirais un truc qui est là et sous la plaquette, il y a le fait qu'il y a une bulle pour nous indiquer un peu l'orientation, si vous voulez, le niveau qu'on a avec notre trépied. Malheureusement, dès qu'on dépose une plaquette sur, à ce moment-là, le trépied ou encore qu'on y installe notre boîtier, cette bulle de niveau n'est plus visible à ce moment-là. C'est un peu raté de ce point de vue-là. Une innovation qui a été largement soulignée par plusieurs, c'est qu'à même la colonne centrale, juste ici, on est en mesure de déverrouiller un outil, juste là, qui est, en fait, une clé à lune. Une des fonctions importantes au niveau de la clé à lune, c'est de pouvoir scinder la colonne centrale et de dévisser, donc, une partie de celle-ci. Comment est-ce qu'on y parvient? C'est en déplaçant l'orientation, donc, de notre tête de trépied et ça fait apparaître, juste ici, à ce moment-là, il y a un trou qui est juste là. Et avec ce trou-là, on va intégrer, à ce moment-là, notre clé à lune, juste là, pour nous permettre de dévisser et de pouvoir scinder la colonne centrale. Ceci étant, la première fois que vous allez faire la manœuvre de dévisser pour scinder la colonne centrale, vous allez avoir besoin d'un outil plus costaud que celui qui est fourni avec le trépied. Cette pauvre petite clé à lune-ci, et la façon que c'est configuré, ne vous permettra pas de dévisser la chose. Pourquoi? Parce qu'en usine, ça a vraiment été serré, très, très, très coincé. Vous allez vous tourner vers un outil qui est un peu plus costaud, voire même une clé à lune que vous avez peut-être déjà sous la main, mais qui, à ce moment-là, vous permet d'avoir une meilleure torsion pour ouvrir et pour faire la manœuvre la première fois. Plus on le fait à ce moment-là, plus le mécanisme fonctionne de façon fluide. C'est agréable, c'est tout à fait correct. Mais je vous dirais qu'initialement, ne soyez pas surpris si vous avez une résistance très, très, très prononcée. Tournez-vous vers un outil qui est beaucoup plus costaud et mieux, à ce moment-là, plus rigide que la clé à lune qui est fournie avec le trépied. Ce qui est sympathique, c'est qu'on a deux types de bouts au niveau de nos pattes de trépied. Soit un bout de caoutchouc qui convient très bien si on travaille, par exemple, en intérieur et dans un studio, ou encore, on a également des pointes de métal qu'on est en mesure, à ce moment-là, de mettre à la place des bouts de caoutchouc si on se retrouve à travailler en extérieur. Je le disais précédemment, le trépied a ses caractéristiques. Et ses caractéristiques sont basées sur des éléments qu'on aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on aime beaucoup? C'est le côté compact et c'est le côté léger. Cette légèreté-là vient du fait que c'est en carbone. Ça veut donc dire, qui dit carbone, dit qu'il faut y mettre le prix à ce moment-là au niveau du trépied. Mais il faut savoir également que ce trépied-ci coûte pas mal moins cher que le pique design duquel il s'inspire, soit dit en passant, bien sûr, vous le savez. Alors, ça, c'est une chose au niveau, donc, de la légèreté. Et le côté compact, ça vient avec 5 sections au niveau, donc, des pattes de trépied. Qui dit 5 sections veut donc dire que la dernière a, donc, un diamètre très petit et, à ce moment-là, avec le carbone, lorsqu'on fait le test, juste de lui donner des petits coups et qu'on sent une vibration, bien, on sait qu'ici, c'est un maillon faible au niveau, donc, du trépied. Ça veut donc dire que c'est susceptible de réagir à certains mouvements. Bien sûr, on peut compenser le tout et atténuer le tout en profitant de la possibilité qu'on a juste ici pour lester, à ce moment-là, accrocher quelque chose qui pourrait solidifier le trépied. Sauf que, dans mon cas, puisque je vous ai montré ce avec quoi je pars et lorsque je libère mon sac, à ce moment-là, il n'a pas de poids. C'est la pire des choses à faire, de mettre un sac très léger, vide et de l'accrocher en pensant qu'on est en train de lester le trépied alors que le sac va tout simplement baloter au vent. Ça donne absolument rien. Puisque la dernière section est donc plus sensible au niveau du mouvement, ça veut donc dire que si jamais, par exemple, je fais une longue exposition dans un cours d'eau et que je travaille avec ce trépied-ci, je vais éviter de déployer la dernière section, voire même l'avant-dernière section, sachant que les trois premières, à ce moment-là, sont beaucoup plus solides. Ça va donc m'éviter d'avoir du mouvement, à ce moment-là, sur mon trépied et ma longue exposition sera, à ce moment-là, mieux réussie. En connaissant cette caractéristique-là et afin de rechercher une plus grande stabilité au niveau du trépied, j'ai fait un petit investissement qui, je pense, m'amène beaucoup plus de stabilité. Et quel est cet investissement-là? Bien, c'est une braquette en L. Ce qui veut donc dire que j'ai toujours ma colonne centrale bien centrée, je fais mes ajustements, je fais tout cela, j'installe bien sûr mon boîtier et je suis en mode paysage. Et si jamais je veux basculer et travailler en mode portrait, plutôt que de faire pivoter la tête de trépied à ce moment-là et déporter mon poids vers l'extérieur, tout simplement, grâce à la braquette en L, je suis en mesure de pivoter et de toujours conserver à ce moment-là mon axe central, mais en faisant pivoter donc mon boîtier et voilà maintenant que je travaille en mode portrait. Au niveau des gens qui aiment travailler, au niveau de la macro-photographie, bien sûr, on peut inverser la colonne centrale, on peut également diviser et scinder à ce moment-là la colonne centrale comme je le démontrais. Alors, il faut savoir qu'il y aura toujours une petite pointe qui vient paraître à ce moment-là sous la tête de trépied, juste là, et voici l'angle maximal qu'on est capable d'atteindre, ce qui veut donc dire qu'au mieux, on est capable donc d'abaisser le trépied à 15 cm et on ne pourra jamais abaisser le trépied complètement au ras du sol. Ça fait des mois maintenant que je travaille avec le trépied ZERO Y ZERO Y du Lensi. Je dois vous dire que je ne regrette absolument pas mon achat. J'ai travaillé en Caroline du Nord, j'ai travaillé à Ticosti avec le trépied, j'ai remonté des rivières avec celui-ci accroché à mon sac à dos et j'ai beaucoup apprécié sa légèreté et le fait que je suis capable de l'amener partout sans que ça ajoute un poids démesuré à ce moment-là à mon équipement. Est-ce que je regrette mon achat? Pas du tout. Il a ses caractéristiques mais avec les éléments que je vous ai apportés, je pense que je manœuvre d'une façon qui est correcte pour tirer plein de ma profit à ce moment-là du trépied. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « Jeune » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir! À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada